Alors, dans cette partie-ci, je vais corriger le point 7 de la révision Windows Internet qui est trouver les paroles complètes de la chanson de Jacques Brel sur Bruxelles. C'était au temps Bruxelles rêvait, trois petits points, donc on a l'idée de ce que c'est comme chanson et imprimer seulement les paroles. Alors, ce n'est pas tout à fait facile à faire, surtout sur une capsule vidéo, on ne va pas imprimer papier. On va l'imprimer en PDF, donc il faut rajouter dans l'énoncé, imprimer en PDF. Et donc, je vais montrer comment l'imprimer en PDF. Tout d'abord, on fait la recherche. Donc, dans la zone de l'URL habituelle du navigateur, ici j'ai pris Firefox, on va taper, par exemple, il suffit de pas grand-chose d'ailleurs, Jacques Brel, Bruxelles et paroles me semblent tout à fait suffisants. Lyrics, si c'était une chanson en anglais, mais ici, pas loin. On appuie sur la touche Enter. On va très vite tomber sur des résultats intéressants, y compris, probablement même Google propose quelque chose. On peut aller sur cette source ou tout simplement prendre la première des réponses proposées. Voilà, voilà. Alors, ici, c'est en deux temps. Comme on a parfois du mal à sélectionner toutes les paroles sans prendre des hyperliens, etc. Peut-être que le plus simple est encore de prendre le texte, et peut-être pas nécessairement le titre ici, mais partir de la première strophe de chanson. On descend, on descend, on garde le pointeur, enfin, le bouton gauche de la souris enfoncé. On descend, on descend. Quand on va trop loin, mais comme on garde le bouton gauche enfoncé, pas de souci, on peut venir corriger le tir. Mettre son pointeur à peu près juste à droite du dernier mot de la chanson. Et c'est donc bien sélectionné. Que les paroles, ok. Alors, normalement, ça dépend des navigateurs. Google Chrome, si on fait un clic droit, donc un clac, il y aurait la commande imprimer. Ce n'est pas le cas de Firefox. Donc, c'est l'occasion de montrer que la plupart des navigateurs, il y a parfois des différences. Et que là, c'est en haut à droite, les trois petites barres, où on a le menu et où on aurait la commande imprimer. Donc, le imprimer, il est là. Voilà, donc, a priori, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais, du coup, parce qu'il n'imprime apparemment plus la sélection que je voulais. Donc, le imprimer, ici dedans, il faudrait avoir une imprimante PDF, ce que je n'ai pas. Donc, on va vérifier s'il n'y a pas autre chose. Alors, apparemment, Microsoft a une imprimante PDF, donc on peut en profiter quand même. S'il n'y a rien installé, PDF Creator fonctionne très bien aussi. Mais, on va voir ce que ça donne avec ça. En tout cas, si je clique sur imprimer, l'essentiel, c'est qu'il génère le PDF et ça va tout seul. Mais, ça ne sera pas la sélection que j'ai voulu. Donc, il faudra peut-être opter pour une autre solution. Ici, dans Jacques Brel, je dois le mettre dans, me semble-t-il, Bruxelles. Si j'ai changé l'énoncé, on va considérer que je vais le mettre, bien sûr, dans Bruxelles. Et que je mets Parole de chanson. Parole de chanson. Parole de chanson. Bruxelles. J'aimerais, c'est un peu longuet, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Donc, ça, c'est une façon de faire. Probablement, avec un peu de chance, qu'il va m'ouvrir un affichage, je découvre en même temps que vous, mais c'est l'occasion de s'exercer. Alors, ici, il ne semble pas avoir ouvert un PDF, le PDF généré. Donc, je peux éventuellement aller voir ce que ça donne dans mon explorateur de fichiers. Et voir, avec un peu de chance, que dans le disque dur, dans Révision, dans Belgique, Bruxelles Capital, c'est déposé un fichier PDF. Que vous pourriez générer, mais même aussi à partir d'un smartphone. Là, c'est de plus en plus le cas. Mais par contre, ici, ce ne sera pas juste la sélection. Ce sera probablement toute la page web, publicité et menu compris. Et on verra ça. Voilà. On va dire ça, ça me semble bon. Ici, je vais fermer ce message. Et donc, en tout cas, on aura répondu à la question. Parce qu'on voulait avoir, effectivement, imprimé les paroles. Mais on n'a pas tout à fait répondu comme il fallait. Parce que l'idéal aurait été, du coup, de copier-coller le texte dans Word. Et de, à partir de Word, faire créer un PDF. Ce que je vais faire dans la séquence qui suit.